– Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Je me tourne vers l'abbé Pagès, bonjour monsieur l'abbé. – Bonjour Guillaume. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais qu'on se voit pour parler un peu du voyage du pape en Irak, qui est un événement important, évidemment l'Irak est une des premières terres où l'évangile a été annoncé, c'est la terre d'Abraham aussi, donc c'est une terre biblique par excellence, c'est une terre aussi qui a été ravagée notamment par la bêtise des occidentaux, hélas, des occidentaux qui ont quitté le Christ malheureusement, mais on est supposé être décroisé quand on va en Irak, mais la réalité c'est qu'on n'est pas du tout allé apporter la croix et la foi à l'Irak, qu'on est à porter des bombes et l'État islamique. Donc c'est évidemment un événement important que le successeur de pierre aille en Irak. Qu'est-ce que vous retenez vous de ce voyage ? – Alors, je crois que le point culminant de ce voyage a été la rencontre à Hur… – La patrie d'Abraham. – Oui, la patrie d'Abraham, d'où il est parti selon le texte de la Genèse pour aller vers la terre promise, et donc c'est vraiment là où s'enracine effectivement l'autre foi chrétienne et qui revendique aussi bien les juifs et les musulmans. D'ailleurs j'ai appris qu'il n'y avait qu'une seule famille chrétienne qui a subsisté dans la région à 17 kilomètres de là, donc c'est une image du désert que c'est devenu au niveau de la foi, une seule famille chrétienne. Donc ce voyage du pape, là, et le prolongement, on pourrait dire, de tous ces voyages dans les pays musulmans, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Égypte, les émirats arabes unis en 2019, et là il a tenu à rassembler juifs, musulmans, mais aussi les yézidis et d'autres croyants, d'autres religions, et même les gens de bonne volonté. Et avec eux, donc, il a voulu imiter Abraham, en disant, voilà Abraham, il regardait vers le ciel, il regardait les étoiles, et nous aussi, nous devons faire la même chose, et il voyait dans ces étoiles sa postérité, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc moi, quelque part, on peut dire qu'on ne peut pas aller plus haut, il montre le ciel, mais quel est ce ciel où tout le monde peut se retrouver comme postérité d'Abraham, en étant musulmans, juifs, yézidis, même sans religion, etc. Donc, en fait, c'est un discours qui veut satisfaire chacun, mais qui me semble, en fait, nier fondamentalement la foi chrétienne, parce qu'on est en fin d'Abraham uniquement dans la mesure où on est chrétien. La postérité d'Abraham, ce ne sont pas tous les hommes musulmans, juifs, yézidis ou gens de bonne volonté, ce sont ceux qui croient en Jésus. C'est pour ça que Jésus reprochait aux juifs de son époque qui ne voulaient pas l'adorer, d'être les enfants du diable. – Oui, n'allez pas dire dans votre cœur, nous sommes les enfants d'Abraham. – Voilà, Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Donc, il ne suffit pas de dire, on regarde le ciel et les étoiles pour être la postérité d'Abraham. Je trouve ça un peu inquiétant. Mais c'est vrai que c'est islamiquement compatible. – C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Cette idée de foi abrahamique, c'est un truc qui est très à la mode dans le discours médiatique, mais qui est objectivement faux. Il n'y a pas trois fois abrahamiques, ce n'est pas vrai. – Tout à fait. Et donc, en fait, quand il loue Abraham lorsqu'il va sacrifier son fils, les juifs, pour eux, ce fils c'est Isaac, pour les musulmans c'est Ismaël, et pour nous, ça n'a d'intérêt que dans la mesure ça préfigure sa chrétie du Christ. Donc, en fait, c'est une confusion. C'est un langage qui, en fait, trompe chacun, donne à chacun ce qu'il a envie d'entendre, mais où est la vérité là-dedans ? Ce n'est pas du tout l'annonce, en tout cas, du Christ, comme Saint-Paul qui disait, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifiés. Là, jamais, rien de chrétien n'apparaît. C'est un discours qui est islamiquement compatible, puisque, comme vous savez, l'islam se revendique d'être la religion d'Abraham. Il y a, par exemple, ce verset qui dit « Ô gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui ? » Tout le monde dit « Vous êtes égarés de la foi d'Abraham. » Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était monothéiste. Donc, prêcher la religion d'Abraham, c'est prêcher l'islam. – Et accessoirement, notre récit de la jeunesse, qui est aussi le récit biblique et donc théoriquement judaïque, enfin, on parlait de ça avant l'émission, mais l'apparition au chêne de l'homme embré, c'est une apparition trinitaire. L'invité est tantôt un, tantôt trois. C'est clairement… Enfin, tous les pères de l'Église ont toujours vu ça comme une annonce de la Trinité. Alors, ce n'est pas la révélation de la Trinité, évidemment. Comment c'est que Jésus-Christ, qui fait la révélation de la Trinité ? Enfin, c'est quand même une bonne approche de la Trinité. – Et vous savez qu'il y a un historien juif qui s'appelle Daniel Boyarin, qui montre comment, au temps de Jésus, la pluralité dans l'essence divine était quelque chose qui était accepté par un grand nombre de contemporains de Jésus. Et ça, à partir de la vision de Daniel où il voit un fils d'homme recevant les prérogatives divines en lien avec l'Ancien des Jours. Donc, en fait, la Trinité, ce n'est pas quelque chose que les chrétiens ont inventé. Ils l'ont même reçu. Vous évoquiez le chapitre 18 de la Genèse. Ils l'ont reçu. Ça fait partie de la révélation hébrao-chrétienne. – Absolument. D'ailleurs, ça commence même encore avant. Enfin, évidemment, la création, c'est faisons l'homme à notre image. – Tout à fait. Amen. – Il y a de la pluralité rendueux, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est une révélation. Mais, et donc, revenons peut-être un peu au discours du pape. Donc, le pape nous invite à considérer que notre union, c'est uniquement la fidélité à la figure d'Abraham non spécifiée, en quelque sorte. Ça peut être indifféremment l'Abraham des musulmans, l'Abraham des juifs. – Voilà. Et quand il remercie Dieu, mais est-ce que c'est qui ce Dieu ? C'est Allah ? C'est le dieu pan des Yézidis ? C'est la Sainte Trinité ? On ne sait pas. Chacun met ce qu'il veut, en fait. C'est l'auberge espagnole. Chacun entend ça et est censé, voilà, dans ce discours qui se veut acceptable par tous, trouver le moyen d'y mettre une concordance avec sa propre foi, n'est-ce pas ? – Pardon M. l'abbé, mais je vais faire un peu, si je puis dire, dans ce contexte, l'avocat du diable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait imaginer que ce discours soit un appel d'une certaine façon à la bonne volonté et à la fidélité à la loi naturelle, et que donc, en dehors des débats religieux, le pape nous invite à ne pas exterminer notre prochain, évidemment dans une terre qui a été très éprouvée par le terrorisme et l'islam radical, et puis les bombes occidentales. – Oui. – Mais donc, on pourrait imaginer que ça soit tout à fait légitime que le pape nous invite à la paix. – Je pense que c'est le but de son voyage, il a visé ça, c'est évident qu'il a… c'est évident dans son discours, il appelle les gens à se conduire avec respect, avec amour des uns des autres, n'est-ce pas ? La fraternité universelle, n'est-ce pas ? Mais le fondement de cette fraternité repose simplement sur le fait de la reconnaissance de la promesse d'Abraham, alors il dit que tous ici, nous honorons notre père Abraham, mais les Yézidis, les gens de bonne volonté, ils ont convoqué les mêmes gens de bonne volonté, qui n'ont pas de foi, donc ils ne sont pas croyants, ils sont invités à s'associer à cette prière. Donc le fondement de cette fraternité, si on ne connaît pas Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est ? – Sans père, comment peut-on être frère ? – Voilà, oui. Mais alors, moi ce qui m'inquiète un peu, alors si vous me permettez, je voudrais reprendre un extrait de cet encyclique de Pionz, de Mortalium Onimos, qui était pourtant destiné au monde chrétien seulement, donc je me dis aujourd'hui qu'est-ce qu'il dirait, dans le contexte interreligieux, donc il disait ceci, « Jamais peut-être dans le passé, les esprits des hommes n'ont été saisis aussi fort que de nos jours, du désir de renforcer et d'étendre, pour le bien commun de la société humaine, des relations fraternelles qui nous lient à cause de notre communauté d'origine et de nature, c'est ce que vous disiez, n'est-ce pas ? Convaincus qu'il est très rare de rencontrer des hommes dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leur divergence religieuse, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. Et ici, Abraham fait l'affaire. C'est pourquoi ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, invitant tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout genre, comme les fidèles du Christ, y compris ceux qui nient la divinité de sa nature et de sa mission. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient. La conclusion est claire, se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. – Eh bien, on va donc laisser Pionze conclure cette émission, puisque nous arrivons au terme de cette émission, mais effectivement, nous aurions tous un grand bénéfice à relire Mortalium Almos, qui est un grand texte de Pionze, et un grand texte pour nous faire réfléchir sur l'unicité de la révélation. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et donc qu'une seule religion possible. Merci M. Labbé. – Je vous en prie. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.